Musique 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 Oh je m'en connais ça ! Ouais ! Ça a pas fonctionné ça ! Allez go ! Vas-y off ! Musique Je souhaiterais déjà m'amuser passer du bon temps ensemble et qu'il y ait de la créativité c'est de faire en sorte d'essayer d'être en horizontalité pour que il y a personne qui soit au service de quelqu'un, qu'on soit tous, enfin vous surtout, dans ce processus de créatif ensemble ! Je m'appelle Raphaël, moi je suis comédien, conteur, auteur, poète flammeur, je bouillonne d'idées en permanence et d'ailleurs je me dis tout de suite n'hésitais pas à m'arrêter ! Je t'en fous ! Je t'en fous ! Je t'en fous ! Je m'appelle Béatrice ! Là pour ce groupe, je suis community manager, je connais très bon l'opéra finalement je n'ai pas de culture à ce niveau-là en fait je me dis bah oui c'est vrai pourquoi j'y vais pas en fait ? Moi c'est Antoine, je suis chercheur en perception et en réalité virtuelle donc j'ai un doctorat par exemple sur les technologies qui donnent des sensations tactiles donc je suis un prototypeur et j'aide les artistes à utiliser les technologies Moi je suis Alexandra, designer scénographe je suis spécialisée dans le milieu de l'exposition Je suis Julien, je suis scénariste j'ai fait des films pour le cinéma j'ai fait des séries pour la télévision j'ai fait des programmes courts j'ai fait des espionnages comme de la comédie Donc moi je suis Samuel, compositeur moi je suis un peu touche-à-tout dans le domaine de la composition je fais pas mal d'électro, d'instrumental j'ai une formation classique qui me permet d'écrire pour une orchestre comme pour un soliste, un chanteur, etc Moi je suis Pauline donc je suis chanteuse Pour l'instant ça avance plutôt bien aujourd'hui on arrive à une forme qui est un peu plus aboutie et donc là on commence à travailler sur la mise en place et sur les détails un peu plus techniques Hier matin en fait on a visité vraiment avec les équipes techniques l'Opéra et c'est vrai qu'on a tous découvert cette forêt ce lieu-là c'est le champ des possibles l'imaginaire sur la poésie sur les ambiances, les émotions aussi qu'on peut ressentir sous la scène de l'Opéra et il serait qu'on se dit que c'était intéressant de travailler ce lieu-là pour notamment aussi la thématique qui nous intéressait, l'intimité dans un espace un peu clos, confiné C'est une des premières choses qui est ressortie de mettre le spectateur sous la scène le point de vue ne soit plus vraiment associé à ce sens qu'est la vue un point auditif On va dire que l'innovation elle n'est pas forcément dans les technologies du Fab c'est plutôt aussi l'innovation Qu'est-ce que l'innovation ? Est-ce que c'est forcément les nouvelles technologies ou est-ce que c'est pas l'innovation trouver un autre chemin pour le spectateur d'autres sensations qui coupent du traditionnel scène spectateur en fait donc moi je dirais que l'innovation on n'est pas forcément dans ces nouvelles technologies a priori ce serait peut-être d'autres chemins d'autres parcours pour arriver à des sensations aussi plus fortes Ce matin on est parti assez rapidement sur la question de point de vue et sur l'envie de travailler cette notion-là on a eu envie de travailler aussi sur la question de l'intimité sur la question de la perception et sur la question du sens qui se passerait dans la forêt donc sous la scène le spectacle qui se passe sous la scène est d'abord un spectacle sonore en fait on entend des flash infos et il y a des nouvelles qui sont annoncées concernant l'opéra concernant sa fermeture l'idée c'est de déconcerter aussi dans lequel il y aurait juste une chanteuse dans un rapport assez proche d'un seul spectateur à la fois notre idée c'est de déconstruire en fait l'opéra en trois couches une couche qui serait la couche texte paroles la couche qui serait l'orchestre le phénomène sonore et la troisième qui est le chant donc on commence la scène dans l'obscurité et là avant ça il y a un flash info qui est donné par des voix enregistrées qui annonce la fermeture de l'opéra le spectateur est dans le silence ça serait une sorte d'après-opéra il y a quelque chose de l'ordre du fantôme c'est comme si petit à petit on va entendre des sons qui viennent du plateau avec peut-être même aller jusqu'à l'illusion qu'il y a un orchestre tout d'un coup il y a une représentation qui se lance au-dessus donc c'est comme si d'un coup il y avait un réveil c'est beaucoup un travail de sensation vous avez entendu ce qui ce qui s'est passé en bas c'est c'est étonnant ouais enfin c'est plus qu'étonnant même c'est choquant vous pour vous c'était ça vous fait quoi d'entendre d'entendre que l'opéra va fermer ça me fait quoi je me dis que c'est c'est la suite logique de la manière dont on dont on vit non ? dont on fait les choses voilà dans la société est-ce que ça choquerait vraiment si l'opéra disparaissait une telle indifférence quand même pour le rapport à l'art aujourd'hui dans la société que finalement est-ce que ça n'arrangerait pas certaines personnes vous donc vous faites quoi ? je suis chanteur d'accord je suis bariton et j'ai commencé à chanter j'avais 20 ans l'opéra je la scène moi c'est quelque chose qui m'a toujours plus c'est un peu ma deuxième maison quoi et et chanter ça m'a changé la vie enfin c'est un peu un art de vivre quoi ça serait catastrophique si effectivement l'opéra disparaît disparaît c'est dommage parce que je pense que le rapport au public est quand même important mais on peut chanter en dehors en dehors de l'opéra et en dehors de oui peut-être qu'il faut sortir des institutions pour faire quelque chose de plus fou 2 minutes pas plus on doit partir c'est reine hein ? ah oui on est à l'opéra il y a quand même des canards je vous propose avant de nous séparer oui vous chantez peut-être un petit quelque chose avec plaisir oui ça vous dirait je vous propose les berceaux d'euphorie le long du quai les grands berceaux que là où l'impline en silence ne prennent pas garde au berceau que la main des femmes balance mais viendra le jour des adieux je vous demande oui l'ambiance non je vous demande nous nous l'aimpline c'est